bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment utiliser Laravel et VGS pour notre cas nous allons devoir utiliser Laravel 8 et VGS 3 et l'exemple que nous allons vous présenter maintenant là c'est juste un exemple pour vous montrer comment est ce que vous pouvez insérer vos données dans la database via Laravel 8 et VGS 3 comment vous pouvez les modifier comment vous pouvez les supprimer et ainsi de suite et voir par après comment est ce qu'on peut gérer nos erreurs ainsi de suite voilà nous allons vous présenter là vous avez vous êtes devant quelque chose une page business house ok alors sur sur cette page vous avez juste les time zones que vous pouvez insérer créer les time zones ou bien les supprimer ou les modifier nous allons passer d'abord premièrement à la création d'un time zone ok vous cliquez sur le bouton add time zone vous pouvez écrire la time zone que vous voulez par exemple on écrit Africa ok on dit slash par exemple Kinshasa ok et vous pouvez sélectionner les time zones ok c'est juste à titre d'exemple on peut sélectionner ça et vous pouvez l'activer ou pas ok alors quand vous cliquez là il s'ajoute et vous le voyez qu'il vient de s'ajouter automatiquement et vous avez vu qu'il y avait un message de success ok et là vous avez Africa et puis sa time zone ok si vous voulez faire en sorte que ça puisse être configuré par défaut dans toutes vos applications que vous allez utiliser via ce cette plateforme alors vous cliquez là et vous allez voir que ça vous donne un message de success ça signifie que ça change ok ça change sans pour autant réactualiser la page donc pour vous montrer que ça change réellement on peut réactualiser la page et vous verrez les résultats qui ça va rester seulement au niveau des kinshasa ok et on peut modifier vous pouvez désactiver par exemple ok regardez quand vous désactivez vous avez un message success et vous voyez qu'il est désactivé vous pouvez changer la time zone si vous avez fait une erreur lors de la création et vous pouvez la modifier et vous voyez qu'il se modifie automatiquement sans pour autant récharger la page ok on peut supprimer cette donnée on peut la supprimer ok et vous voyez qu'il disparaît automatiquement sans pour autant récharger la page et nous pouvons actualiser pour vous prouver que ça déjà disparu et vous voyez qu'il n'y a plus cette time zone là et vous pouvez faire vos recherches avec avec notre plugin de data table ok si on tape par exemple afrique comme ça et vous voyez que si on tape mal ça ne marche pas et si je tape ça bien j'ai dit afrique et vous voyez que ça me cherche voilà ok et pour un petit bonus si nous faisons ça nous allons aussi peut-être essayer de faire aussi company information comment est ce que nous pouvons remplir ça et puis s'habiter et vous voyez là quand j'ai par exemple je charge une photo je charge une photo il vient automatiquement là ok et vous pouvez appliquer les changements et voilà nous sommes arrivés à la fin de la présentation de ce que nous allons faire dans la suite d'autres tutoriels et je pense que ça pourra aider beaucoup de gens si vous avez aimé la présentation vous pouvez cliquer sur j'aime ou si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez vous abonner et ça nous fera beaucoup plaisir pour nous donner encore beaucoup plus de courage afin que nous puissions bien travailler ok et vous montrer encore beaucoup plus de choses alors nous vous disons merci et à bientôt